... Bonsoir à toutes et à tous, Bernard Giraudot en tournage, Robin Renucci de retour de Berlin où le film Masse de Claude Chabrol a été présenté hier dans le cadre du festival, Jean-Pierre Lavoignat, directeur adjoint de Studio Magazine, le nouveau magazine de cinéma qui est sorti aujourd'hui et dont voici tout de suite la couverture, nous y reviendrons tout à l'heure avec Christophe Lambert, des photos exclusives du film de Chimino avec Christophe Lambert en couverture. William Scheller et son ensemble musical sera sur le plateau de Zénith, nous l'écouterons tout à l'heure vers 19h35 et on va commencer tout de suite avec un ex-groupe punk, le groupe anglais Damned, devenu groupe rock, qui a fait un véritable tabac la semaine dernière à la locomotive à Paris et on écoute un titre de Damned qui s'appelle Gigolo. Voilà, Robin Renucci est à Zénith avec une chemise magnifique, elle vient de Berlin, vous étiez hier, non ? Non, ça ne vient pas de Berlin, elle vient du côté asiatique, plutôt vers les japonais. Vous étiez en Inde ? Je suis allé récemment en Inde, vous présentez Scaliessé qui fait un malheur dans les pays étrangers, je suis allé au festival de New Delhi. Ah très bien, et là vous revenez du festival de Berlin, on ne connaît pas le palmarès, on le connaîtra début mars, il y avait plusieurs films en piste dont Masque de Claude Chabrol qui est toujours dans les salles, qui fonctionne bien. Alors on a parlé de ce film avec Noiré Chabrol le jour de la sortie, je voudrais savoir, vous, cette expérience avec Chabrol, vous avez beaucoup tourné déjà, est-ce que c'est vraiment dans la carrière d'un acteur comme nécessaire de faire un Chabrol, comme Poiré dit, il est nécessaire de faire un Moki de temps en temps pour la santé ? Pour la santé, oui. Maintenant nécessaire, c'est surtout par plaisir, moi je n'ai pas de nécessité, sinon que je me dis, bon, cet homme fait du bon cinéma, il écrit très bien, jouons avec lui. En plus c'est un metteur en scène qui a une vraie griffe, c'est quelqu'un qui a un style très très particulier, alors on dit en effet faire un Chabrol, c'est quelqu'un qui a énormément de plaisir à raconter la vie avec une acidité, une légèreté mélangée qui est très très particulière. Tout ça enveloppé dans un certain confort extérieur, qui doit être assez appréciable, c'est des choses que vous appréciez aussi ? Oui, oui. Le luxe de Chabrol ? Oui, oui. Le goût, je dirais, le goût, parce que l'homme de luxe, c'est un homme de goût, qui aime, on le sait, la bonne chair, c'est plus un secret. Il y a toujours dans les films de Chabrol une scène de repas, là on était comblés, il y avait des petits déjeuners, des déjeuners, des dîners, tout ça venant de grands cuisiniers. Alors je rappelle pour mémoire que dans ce film qui est un superbe policier, très très bien ficelé, comme toujours Chabrol sait le faire, il y a un suspense énorme, on peut penser que c'est un policier, en tout cas c'est mon opinion. C'est un policier, disons, je dirais un policier intime, un huis clos sans policier. Voilà, donc c'est l'histoire d'un présentateur de télé qui est joué par Noiret, et qui est un marchand de bonheur à l'antenne, et qui est un enfoiré, un escroc dans la vie, et donc il écrit un livre, et c'est vous qui lui tenez la main, vous êtes son nègre, et vous découvrez que tout ça n'est pas très clair. Voilà un extrait tout de suite de Masque, donc de Claude Chabrol. Qu'est-ce qu'elle nous a charroté ? Qu'est-ce qui compte le plus dans votre carrière, Romain Renoulti, c'est le plaisir ou les lauriers ? Jamais les lauriers, non. Moi je n'ai jamais été dans ma scolarité gratifié des lauriers, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais courir après ça. L'an dernier vous étiez nommé au César, vous étiez quand même content. Oui, ça me fait très très plaisir, bien sûr, d'être aimé, là en l'occurrence de la profession, mais si on pense à ça, je crois que ça réduit terriblement la possibilité de choix, la possibilité de désir. Moi j'aime en effet choisir des choses très différentes pour le plaisir de jouer, parce que je suis avant tout un acteur, je n'ai pas envie d'être un produit qu'on aime et qu'on a envie de voir énormément d'une manière beaucoup plus gratifiante, je dirais. Moi j'aime jouer, j'aime les roules. Je disais ça parce que si Masque était sorti un petit peu plus tôt, c'est vrai que c'était un film à César. Oui, c'est possible, mais ça n'empêche pas justement que la qualité... Enfin, ça me gêne toujours un petit peu cette notion, je dirais, quantitative, c'est-à-dire on doit, le public doit absolument encenser les films, doit aller les voir. Il y a des films qu'on fait essentiellement comme acteurs pour le travail, la gratification c'est le plaisir et le travail qu'on fait dedans, voilà, essentiellement. Alors bien que vous n'attachiez pas une importance vitale au prix, vous êtes parrain d'un prix qui est le grand prix de la jeunesse, on connaîtra le résultat en direct dans Zenith d'ailleurs le 19 mars, et là vous avez dit oui. Ah oui, ça j'ai dit oui, c'est amusant, c'est amusant de servir le cinéma, ça c'est un prix qui a pour origine la passion et un travail, je dirais, concret qui résulte des études d'une école qui s'appelle l'Institut supérieur de commerce. Ce sont 25 jeunes gens qui sont extrêmement passionnés de cinéma et qui ont créé il y a 3 ans maintenant un prix, celui-là, le prix de la jeunesse, qui s'adresse essentiellement aux 15-25 ans, qui vont voter et qui vont... Je rappelle que les 5 films qui sont retenus pour le vote, c'est Mauvais Sans, 37 de le matin, Thérèse, Pirate et La Femme de ma vie, c'est bien, c'est des films d'un certain, vous auriez peut-être aimé y être ? Oui, oui, un ou deux. Un ou deux, non, 37 de, et La Femme de ma vie, j'ai gagné ? A priori oui. Bon, d'accord, et vous reviendrez donc le 19, puisque vous êtes parrain et que ça se passera ici à Zenith pour les résultats, et en 87, vous allez faire du théâtre à Avignon, vraisemblablement, et peut-être tourner dans un épisode aussi de Médecins des hommes. Médecins des hommes, voilà, c'est une série qu'on va vite connaître, qui a fait appel à quelques acteurs de cinéma, qui raconte la recherche de quelques jeunes hommes médecins dans des pays défavorisés. Et le théâtre, c'est à Avignon ? Et le théâtre, ça serait à Avignon, sans doute le soulier de satin, cet été, dans la cour d'honneur. Alors, il y a du nouveau aussi dans le monde du cinéma, avec la naissance de Studio Magazine, voilà, c'est important pour les acteurs, la presse spécialisée comme celle-là ? Oui, oui, c'est important. Je dirais qu'il ne faut pas non plus que ça se résume à ça. Le métier d'acteur, c'est un métier de média, mais c'est important, bien sûr. Voilà, alors on va découvrir ce magazine qui est donc sorti aujourd'hui, magazine que nous aimons, nous, beaucoup. Ce sera à vous de dire ce que vous en pensez, bien entendu, il est dans les kiosques. Donc, on va recevoir Jean-Pierre Lavoyard dans quelques instants, qui est à Zenith, mais qui est aussi à Studio Magazine. Et on va voir la naissance, donc, de Studio Magazine, avec ce reportage de Daniel Maillot. Merci. 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 Merci.